Générique Bonsoir, une belle séance de progression pour le marché parisien avec un CAC 40 qui a franchi en séance les 3500 points pour la première fois depuis l'été. Et les valeurs bancaires sont restées bien orientées au lendemain de l'injection massive de liquidités par la Banque Centrale Européenne. Mais on notera surtout le très gros rebond du titre Veolia Environnement malgré l'annonce d'une lourde perte nette de 490 millions d'euros l'an dernier. Mais au-delà des résultats, c'est la capacité du groupe à se restructurer qui intéresse le marché. Et Veolia a confirmé son objectif de cession d'actifs de 5 milliards en 2012 et 2013. A l'inverse, gros repli pour le titre PSA Peugeot Citroën au lendemain de l'annonce d'une alliance avec General Motors qui prendra 7% du capital du français à l'occasion d'une augmentation de capital d'un milliard d'euros. C'est un nouveau sommet historique pour Iliad qui a dépassé en séance les 100 euros alors que ses concurrents souffrent de la perte de leurs abonnés. Et ses fers n'est pas épargnés. La filiale de Vivendi a perdu 200 000 clients sur les deux premiers mois de l'année. Conséquence, Vivendi table sur deux années difficiles et annonce qu'il faudra attendre 2014 pour assister à nouveau à un retour de la croissance des profits. Des perspectives sombres qui ont pesé lourdement sur le titre aujourd'hui. De son côté, Bouygues Télécom a enregistré 159 000 résiliations nettes de clients entre le 1er janvier et le 15 février. Et enfin, Orange a annoncé la semaine dernière la perte de 201 000 clients mobiles, soit 0,7% de son parc, et a revu en baisse sa prévision de dividendes pour 2012. Voilà, c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous demain à 9h30 pour l'ouverture.